j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 14 mai 2024 en tout cas on peut être soulagé parce que hier le 13 mai 2024 un drame aurait été évité de justesse à oran et aurait pu causer des dégâts humains voire des morts ou la déblée c'est très grave il ya je pense aux réseaux sociaux beaucoup d'entre vous à oran et je salue beaucoup les gens d'oran où nous avons à oran nous avons une grande communauté de lectrices et de lecteurs de téléspectatrices et téléspectateurs je pense que vous avez été nombreuses et nombreux à voir diffiler sur les réseaux sociaux cette photo impressionnante d'une pompe à bêtons motrices de plus de 50 mètres qui s'est effondré en pleine rue d'oran au niveau du boulevard des lyons le fameux boulevard des lyons qui est l'un des boulevards les plus importants de la ville d'oran deuxième ville du pays et notre une ville tant aimé la tant aimé oran une vie qui nous est très chère et à laquelle ils sont attachés tous les autres tous les algériens en raison de son de sa beauté de son charme vous avez certainement vu cette image alors un drame vraiment a été évité de justesse au niveau d'un chantier d'une promotion immobilière il ya une pompe à béton motrice pour pas maintenant c'est un camion sur lequel est posée une sorte de grue qui cette grue elle est guidée elle est téléguidée pour couler là pour procéder à des travaux pour utiliser le béton dans les travaux de btp et dans des conditions totalement inconnues pour le moment des mesures de sécurité il est mesure de conformité à certaines normes techniques à certaines normes de sécurité n'ont pas été respectées par les responsables du chantier situé au niveau de ce boulevard de lyon ou dans l'énergie vraiment c'est un rebistard la grue avec la pompe à béton s'est effondré donc et le camion s'est retourné en plein boulevard heureusement c'était à la fin de la journée d'hier le 13 mai 2024 heureusement plus de panique et de peur que de mal il n'y a pas eu de dégâts humains alors que vous imaginez une pompe à béton de 50 mètres une forme de une sorte de grue elle aurait pu gagner causer des morts l'aurait pu bousiller des véhicules alors est plus provoqué à des accidents alors est plus décrit avec des carambolages alors est plus blessé mortellement des conducteurs des passants nous sommes au boulevard de lyon les gens d'orand peuvent témoigner c'est une c'est une zone très fréquenté par les automobilistes et par la population et donc un chantier ou une énorme de sécurité minimaliste n'ont pas été respectées parce que pour une pompe à béton terre là ce c'est vraiment impressionnant façon l'image on va la diffuser on étiquette pour la vidéo mais l'image elle est impressionnante j'ai ma vous voyez bien la route elle est là regardez tous les véhicules qui passent le chantier est juste à côté aucune norme de sécurité n'a été respectée et elle est la pompe à béton c'est en est s'est effondré a chuté je ne sais pas comment elle est tombée comme on s'est retrouvé par terre le camion a été renversé on a vraiment échappé au pire sauf que nous nous avons quitté fait algérie partie comme par hasard à de l'incident je dis bien qu'on par hasard vous allez comprendre pourquoi c'est produit au niveau d'un d'une résidence d'un chantier d'une résidence d'une promotion immobilière des logements résidentiels appartenant à une entreprise appelée ben milissa promotion il s'agit de la résidence lilou qui doit comporter 158 158 logements résidentiels ben milissa promotion justement ce meur cette entreprise on était en train de mener une enquête sur algérie part depuis à plusieurs semaines et on n'a pas eu tant de la boucler cette enquête ni de la terminer ni de la ni de l'achever et puis et d'ailleurs nous avons envoyé à deux reprises à une correspondance et un mail un courrier à la direction générale de bel milissa promotion pour essayer de s'entretenir avec l'un des responsables de ces de cette entreprise notamment son directeur gérant monsieur ben ali hicham parce que les travaux menés par cette entreprise accusent beaucoup de déficience et les avantages et les privilèges obtenus par ce promoteur on suscite ou la suscite la polémique et de la controverse à oran depuis de très nombreux mois ce n'est pas la première fois oui un chantier de cette appartenant à cette entreprise mille et sa promotion accuse ya ni des défaillances ou la démonquement assez grave aux normes de sécurité ou la réglementation qui doit régir les travaux d'urbanisme ou les travaux d'habitants bon hier c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase hier on apparaît on a failli avoir des morts l'image est impressionnante toute une pompe à béton qui s'effondre comme ça encore une fois il ya pas eu de blessés graves n'est de les deux victimes mais quand on a commencé notre dîner nos premières investigations on nous a assuré que ben mille et sa promotion n'avait pas les autorisations nécessaires et réglementer pour faire procéder aux travaux du coulage de béton on va parler comme ça mais je vais pas rentrer dans le domaine du domaine technique béton j'ai des robes et c'est mais il fallait pour utiliser une partie de la voirie du boulevard des lions des autorisations dûment aîné délivré par la direction de l'urbanisme de la ville et adorant pour couler du béton en utilisant ce genre de matériel à savoir une pompe à béton il n'avait pas les autorisations donc ce qui était légal et faute d'autorisation donc il n'a pas respecté les normes de sécurité le gel l'entreprise le promoteur belmélissa n'a pas respecté ni la réglementation il a procédé la commencée à des travaux de coulage des éléments de structure des coulages de coulage de béton de manière illégale et les conséquences sont là malheureusement ce n'est pas la première fois où il n'est pas le promoteur belmélissa défré la chronique à l'heure on lui a envoyé un mail ce n'est pas un acharnement de l'autre part parce qu'en algérien dès qu'on parle d'un chef d'entreprise ou là dès qu'on parle d'une entreprise privée ou la publique dès qu'on fait une enquête sur elle ils ont voulu nous faire du chantage on est ciblé c'est une compagnie de négorement algérien part on est professionnel le 10 mars le 10 et le 11 mars 2024 j'ai envoyé un mail madame monsieur je m'appelle abdof soma je suis le responsable du média d'investigation algérien part je souhaite envoyer des questions monsieur l'islam ben ali le premier responsable au gérant de votre respectable entreprise nous menons une enquête approfondie concernant ses activités plusieurs de ses projets réalisés de 2021 jusqu'à aujourd'hui nous voulions être professionnels et objectifs jusqu'au bout donc moi j'ai écrit tout un mail où je lui explique que je veux nous voulons absolument être professionnels et nous voulons donner la parole au gérant de l'entreprise aidée ben milissa promotion qui s'appelait james ben ali et pour recueillir ses impressions recueillir son point de vue mais chacun on aura respecté on aurait on aurait bon c'est-à-dire on aura on aura on lui on va on nous donne la parole on a on a fait une enquête on s'est rapproché de ses détracteurs on s'est rapproché de des sources qui l'ont qui nous ont fait part des dénonciations concernant les dérives et les dérapages de ces activités mais on lui donne la parole pour s'expliquer pour s'exprimer comme ça on aurait fait un travail juste objectif neutre ensuite à la justice algérienne ou là au service de sécurité de diligenté une enquête et d'établir la vérité on n'est pas juge on n'est pas gendarme et on n'est pas policier et on n'est pas membres de les secrets je ne fais pas moumler pas de réponse ils nous ont pas voulu nous répondre à deux mails à deux reprises on leur a envoyé ce courrier pourquoi il n'y a pas eu de réponse je moi j'ai rapidement conclu que monsieur bicham ben ali qu'elle telle qu'on me l'a décrit à travers mes plusieurs de mes sources au cours de notre monde au cours de nos investigations c'est quelqu'un qui bénéficient d'une impunité extraordinaire d'abord c'est pas la première fois où il est impliqué ou cité belmélie sa promotion oui c'est ben ali son géant ce n'est pas la première fois où ils sont cités ou impliqués dans des dérives dans des manquements à réglementation ou là des normes de sécurité ou là dans des opérations de trafic de foncier ou là des opérations immobilières illicites je vais vous donner les exemples que nous avons trouvé au cours de notre mais d'abord qui est monsieur les chambres les chambres les est aujourd'hui le nom des promoteurs pratiquement le promoteur numéro 1 à or il a vu le jour mais ni durant deux trois ans il est devenu à la tête d'une dizaine de promotions immobilières du jour au lendemain alors qu'il était totalement méconnu et inconnus au bataillon qu'est-ce qu'elle a de mécanismes à béh aujourd'hui le premier ministre à promotion on les trouve un dom une promotion c'est ma millenium ou à d'ukhra taïs il a une dizaine de projets immobiliers à oran et ses environs une dizaine de projets il a trois hôtels dans un hôtel fait et il développe un empire immobilier qui a vu le jour du jour au lendemain voilà alors qu'auparavant monsieur les chambres n'a strictement rien à voir mais les mobiliers mais lb tp à l'origine il a créé ça de la salle de milices à promotion elle n'existe que depuis 2017 2018 elle a commencé que depuis 2017 2018 rapidement juste après la crise politique de 2019 juste à partir de 2021 il a commencé à voir des projets partout fait on est ce que c'est un architecte non est ce qu'il était maçon non est ce qu'il a une relation avec le béton le ciment l'univers du btp d'immobilier non monsieur belmélissa bon son belmélissa son véritable nom ben ali hicham c'est un ancien vendeur de chaussures qu'elle a une boutique de chaussures au coeur de la ville d'or où il est originaire de tlamsen abda avec une boutique de chaussures vous allez me dire mais abdou c'est une belle histoire qu'est ce qu'on lui rapproche c'est un vendeur de chaussures qui s'est enrichi car et ici une véritable successe store il faudrait l'encourager oui c'est si ce vendeur de chaussures avait réussi grâce à la méritocratie à la sueur de son front et en respectant les lois algériennes et la réglementation notamment les normes de sécurité les normes les plus strictes dans la construction des bâtiments en algérie j'aurai été le premier à l'applaudir et à dire voilà un exemple de réussite d'autant plus que monsieur et les jeunes il est né en si je me trompe pas d'après notre enquête il est né le le 8 juillet le 8 juin voilà le 8 juin 1976 donc il est jeune aurait pu être une fierté voilà un acteur économe et qu'un promoteur des bains mais malheureusement ce n'est pas le cas on ne quitte pas en algérie le niveau de la vente des chaussures pour devenir l'un des promoteurs immobiliers grâce à son militaire malheureusement la sa compétence et s'avère que monsieur ben melissa le monsieur ben ali hichem a des connexions politiques extrêmement bien élevé et extrêmement bien placé plutôt extrêmement élevé extrêmement extrêmement élevé pas bien élevé extrêmement hautement placé c'est ce qui lui a permis de s'enrichir avec une rapidité déconcertante au moment où il est de gros promoteurs qui sont dans le marché depuis 20 ans 25 ans 30 ans voire plus sourds de difficultés financières ils n'arrivent pas à s'en sortir lui collectionne les projets et collection les projets immobiliers les tours etc il fait des logements résidentiels extrêmement luxueux et des appartements des duplex d'avoir des piscines etc sauf que sa réussite malheureusement ne s'explique pas uniquement pas son génie sinon encore une fois je l'aurai salué ben ali hichem au départ comme son nom l'indique ben ali il essayait d'impressionner dans l'univers des affaires ses interlocuteurs en utilisant le nom de général de corps d'armée ben ali ben ali qui est originaire comme lui de comme ça il a fait croire à ses interlocuteurs à maître prise qu'il était un parent de général de corps d'armée ben ali ben ali l'actuel patron de la garde républicaine et qui était l'un des qui l'un des points lourds de l'institution militaire et qui a dirigé des légers plusieurs régions militaires qui a eu une longue carrière au sein de l'armée comme c'est l'un des généraux les plus importants de l'armée ben ali hichem a utilisé son nom comme un fonds de commerce ce qui lui a permis d'ouvrir pas mal de portes mais bon comme la nouvelle algérie à la un produit ne cesse de produire des miracles monsieur ben ali hichem s'est rapproché nous avons confirmé au cours de notamment qu'il a nourri des liens troublants avec au moins avec plusieurs plusieurs conseillers au niveau du palais présidentiel del moradilla plusieurs conseils la preuve en il n'y a pas je crois que c'était en 2022 ou là en 2022 je crois il a racheté une villa à l'un des conseillers de abdel majid taboun en payant le double en payant le double une villa qui coûtait qui était évalué à 7 milliards de centimes ou a racheté aléb 13 à 14 milliards de centimes le double pourquoi parce qu'il a il a voulu nouer une amitié avec ce conseiller il a voulu se rapprocher de lui il voulait gagner sa faveur il voulait obtenir ses bonnes grâces et c'est comme ça à travers ce genre d'opérations de transactions financières que monsieur ben ali hichem a pu bâtir l'empire bin milissa plus encore mieux encore où nous avons découvert qu'avec un autre conseiller et plus parce qu'il a et s'est rapproché il a tissé des liens avec plusieurs conseillers de taboun il a établi à financer un projet avec l'un des fils d'un des conseillers de magic taboun un projet agricole important et d'une grande ampleur dans l'une des villes du sud du pays et ça nous sommes en train de mener l'enquête là-dessus on aura l'occasion de publier des documents et des détails assez précis prochainement c'est avec ce genre d'opérations et de transactions de proximité que monsieur ben milissa ce qui est connu comme le promoteur est devenu le promoteur immobilier le plus important aujourd'hui personne ne connaît réellement son vrai nom ben ali hichem on l'appelle monsieur ben milissa malheureusement s'il avait uniquement soigné ses relations pour juste se contenter de travailler de protéger et de travailler légalement c'est une dictature si tu n'as pas de bon rapport avec les dirigeants tu ne peux pas travailler et faire prospérer des activités économiques j'aurais pu le comprendre il a acheté le projet d'un enfant du fils d'un autre conseiller si c'était que cela mais le problème c'est que ce monsieur et cette entreprise est impliqué dans pas mal de violations des de la réglementation qui garantit la sécurité des constructions et qui garantit la légalité des chantiers a été comme un exemple hier il suffit jusqu'une enquête par les autorités locales elle peut confirmer facilement qu'ils n'avaient pas les autorisations pour exploiter la voirie ou là pour faire des travaux niveau de la voirie pour le coulage de béton ça c'est très facile l'administration local à auront les services de sécurité auront peuvent confirmer facilement nos informations mais c'est que monsieur belmélissa ou le monsieur ben ali hichem est impliqué dans d'autres conflits qui est assez grave par exemple dans une zone qui s'appelle et c'est des riafs et s'est approprié il a trafiqué un livre et il a trafiqué des documents foncier la trafiqué un livre et foncier avec la complicité d'un conservateur foncier et la complicité d'un notaire pour s'approprier 300 mètres qui appartiennent au foncier à un privé un privé qui était juste situé en face de lui et pour ensuite 900 mètres entre 600 et 900 mètres d'un foncier qui était qui appartenait au patrimoine de l'état et qui était normalement devait servir un terrain pour faire un parking il a expliqué détourné alors c'est quoi l'histoire c'est derrière il y avait un projet immobilier lui il a empiété sur une propriété privée d'un autre promoteur qui était situé juste en face de lui il a lui appris 300 mètres il a trafiqué avec la complicité d'un conservateur foncier et d'une notaire il a trafiqué des papiers pour ensuite légaliser en quelque sorte l'appropriation s'est approprié il a confisqué une entre 300 à 600 mètres nous sommes en train de mener l'enquête de façon assez précise de 300 à 600 mètres en tout il a pris 900 mètres 300 mètres un privé et presque 600 mètres voilà 600 mètres pour être très précis 600 mètres au patrimoine de l'état qui était un foncier public en trafiquant un livret foncier en trafiquant des documents qui servaient qui devaient valider des transactions foncières avec la complicité d'un conservateur français et d'une notaire basée à oran l'affaire a été étouffée personne n'a enquêté sur lui pourquoi parce que les cellules de sécurité ont peur d'enquêter sur le milliardaire ami des conseillers de l'abdelmagic tepon c'est aussi simple que ça ils n'ont pas voulu l'enquêter sur lui et n'ont pas voulu l'emmerder trafique par là sans autorisation par là ou à dossier la liste elle est longue j'expose la liste des années des dérives et des dérapages et des manquements à la réglementation et en nombre de sécurité l'oukani a de quoi faire il y a une émission de deux heures sur cette entreprise de militaire promotion personne n'en casse sur elle parce que c'est l'ami des conseillers de l'abdelmagic tepon ils ont peur ils ont une peur bleue de lui une peur bleue et d'ailleurs ce qui a conféré à monsieur ben ali hicham un pouvoir un aveuglement au niveau de ses certitudes ce qui lui a conféré ce qui lui a donné des certitudes qui ont situé en lui un il se permet quand un fournisseur n'arrive pas si un fournisseur lui demande de payer une facture il le fait traîner si le fournisseur proteste par exemple ou là il fait falloir son droit monsieur ben milissa le menace le mili l'insulte et l'essai lui il lui menace de faire d'utiliser ses connaissances aux soins des services de sécurité pour lui causer des problèmes il regarde directement d'ailleurs aujourd'hui il a un affaire en justice il ya un conflit a éclaté entre entre l'autre promoteur qui lui a pris l'appel qui a été victime d'un abus d'un abus carrément dès l'autre 100 mètres sans violation de la propriété privée et bon avec pour le moteur il lui tient tête il veut pas céder on va faire aller en justice et on verra d'ailleurs c'est la justice comment elle va traiter monsieur ben milissa mais cette histoire me rappelle quand même les propos tenus par abd-majid taboun le premier mai fait au palais du peuple algérien mais j'ai nettoyé l'argérie j'ai purgé l'argérie il n'y a plus d'aller et d'air il y avait les oligarques qu'elle a dans des salons d'honneur aux adhommes ils avaient leurs jets ils voulaient privatiser le pays voulait prendre des avantages il n'y a plus ça maintenant grâce à moi grâce à mon monde depuis que je suis président j'ai nettoyé le pays c'était bonne à vous qu'ils aiment que c'est tes propres conseillers sont associés demain demande une enquête de ce que monsieur je défie mais c'est bon de demander une enquête sur le cas de pour le ministre à promotion sur le cas du fils de l'un de ses conseillers qui fait un projet agricole dans le sud du pays sur le cas des opérations immobilières illégales et illicites qui ont été opérés par monsieur ben milissa sur l'impunité dont il bénéficie auprès des services de sécurité et auprès des autorités judiciaires dans la wilayah d'oran et dans les wilayah de l'ouest du pays en général adam belmélissa doit y en était monsieur hawaii nous part d'aller des dates qui avaient un jet à dada des terrains adha il a failli tuer des gens en procédant à des travaux qui ne sont pas qui n'ont pas été légalement cadré qui ne sont pas respectueux des normes de sécurité on a failli avoir des morts mais c'est n'est un des mails des jets de carrément il a dit entre guillemets il a acheté des des dirigeants carrément et des dirigeants politiques carrément mais encore il ya des et des soupçons ils battent plusieurs dirigeants ils partent fait le hajj ils leur paient des prises en charge etc il ya plusieurs sous l'information qui nous parviennent bon on est en train de les donc été et de démêler le vrai du fou vous savez nous sommes professionnels on ne veut pas faire des enquêtes à charge et on ne cherche pas à accabler quiconque on n'a pas nous c'est pas notre ennemi monsieur belmélissa nous ce que nous voulons c'est défendre l'intérêt général nous voulons mettre fin à l'impunité et nous voulons surtout exposer le pouvoir actuel à ses propres contradictions mais dis-je trollé il ya plus d'aléhaddad il ya plus d'oligarques alors qu'il ya pire qu'eux il se permet de faire des travaux en plein boulevard au coeur de ron qui a un son encore une fois respecter les normes de sécurité en exposant la vie des citoyens en danger d'un vendeur de chaussures il devient le plus grand promoteur immobilier de la deuxième ville du pays en nourrissant en établissant ou là en entretenant que des connexions affairistes avec des conseillers au niveau de la présidence et d'autres responsables à gauche et à droite naturellement et c'est pas contenté que de quelques conseillers cela signifie quoi cela signifie que nous sommes en pire que l'oligarchie actuelle est pire que l'oligarchie précédente donc qu'on arrête je dis bien qu'on arrête de mentir aux algériens et aux algériens et qu'on leur dise enfin la vérité qu'on a remplacé les oligarques du passé par les oligarques du présent et qu'il est temps peut-être de faire du ménage mais du vrai ménage pas en se vengeant contre les uns et les autres et juste en faisant observer en appliquant la justice en appliquant le droit nul n'est au dessus des lois monsieur le milice a le droit de s'enrichir alors baiser de l'eau qu'il lui fasse qu'il accumule la plus grosse fortune du pays tant qu'il le fait légalement sans exposer la sécurité des citoyens en danger sans violer les lois de la république sans s'arroger des privilèges illicites et des avantages illicites et sans se prévaloir de l'impunité que lui offrent des conseillers au niveau de la présidence ou non s'il continue à faire cela c'est qu'on n'est pas dans une activité économique d'enrichissement c'est que nous sommes dans un c'est pas une réussite économique d'enrichissement c'est tout simplement de l'enrichissement illicite de l'enrichissement d'enrichissement